Comment est-ce que vous avez été blessé pour la guerre ? Je les ai mis sur le chemin et mon papa est allé avec un cheval, le tombereau, et il a remis tous les cailloux dans le tombereau, les a déchargés ici. Et c'est moi-même qu'à 16-17 ans que j'ai construit la grotte de Notre-Dame-de-Lourdes ici, dans le jardin que vous voyez actuellement. Il y avait 8 ans, il a été salé, ça vous pouvez comprendre. Il a été administré et tout. Oui, oui. Mais moi je n'avais pas le temps parce que je travaillais au bois à ce moment-là. Et c'est lui, mon frère, qui a fait la grotte tout seul. Et alors on y a fait le chapelet au mois de mai du rosaire, le village venait ici, il y avait une date qui était fixée, on faisait le chapelet le soir. Tous les jours je viens devant la grotte, toujours dire une prière. En passant, je ne saurais pas passer sans dire une prière. Et alors, presque chaque année, nous allons à l'Ordre Pélevinage avec ma voiture et mon frère. Et je suis très content. Et alors, quand même, je sais marcher, voilà, je sais me débrouiller comme une autre personne. Je suis très protégé. Et alors, au point de vue de la maladie, tout ça, on n'est pas malade, on est bien portant. Et quand je reviens de l'Ordre, tout émotionné, parce que là, c'est encore un endroit qu'on s'est plié. Et je trouve que c'est magnifique. Et alors, le chapelet le soir, on va voir. C'est les parents qui ont décidé de faire ça. C'est maman qui a décidé de faire une potale au Saint-Enfant-Jésus-de-Praque. Parce qu'elle avait une grande dévotion envers le Saint-Enfant-Jésus-de-Praque. Et alors, elle avait fait construire ça. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est un maçon qui a fait cette chapelle au Saint-Enfant-Jésus-de-Praque. Que je respecte beaucoup. Ça représente énormément pour moi, parce que j'ai une très grande confiance. Et voilà, je trouve qu'on est beaucoup protégés. On a déjà évité des accidents, des accidents, que ce soit de la route, que ce soit en travaillant ou quoi. On a énormément de protection. Et je dois remercier beaucoup le bon Dieu et tous les saints pour tout ça. On est fort, Christian. Et on va à la messe tous les dimanches. Là, voilà. J'ai restauré toutes les chapelles avec mon frère et quelques amis. Je ne voulais pas voir les chapelles délabrées comme ça. Je les ai fait reconstruire, les quatre chapelles au village, en 84, 85, 86, tout avec mes mains. Et alors, on a fait des messes chaque fois. Et il y avait énormément de personnes qui venaient à la messe. Je suis content d'avoir restauré ces chapelles, de ne pas les voir délabrées. Maintenant, elles commencent quand même un peu à s'effraîter depuis les années. Je pense que Notre-Dame de Lourdes a guéri mon frère de son accident parce qu'il a été à la mort. Et c'est Notre-Dame de Lourdes qui l'a guéri. Tout ce qu'il a dit, c'est essentiel et vrai. Et alors, je dois vous dire que j'ai construit cette chapelle-ci encore de ma main parce que ma main était grèvement malade. Elle avait fait une thrombose. Elle ne savait plus beaucoup parler. Et alors, elle a été à la mort. Et alors, j'ai appris le Père Élisée qui est malheureusement décédé. Et il est venu. Et il a donné l'extrême-onction. J'ai eu un très grand miracle chez moi. Et alors, elle s'est bien rétablie. Elle a encore vécu 14 mois. Alors, je dis, je vais faire une chapelle. Mais il y a plusieurs saints dans la chapelle. Donc, il y a le bon Dieu. Il y a le Saint-Enfant Jésus de Prague. Il y a Saint-Rita. Il y a Saint-Antoine. Il y a énormément de saints. Et voilà, j'ai fait ça aussi par remerciement. Je le ressens tout le temps. Ça me souille et voilà. Je ne saurais pas oublier ça. Je ne saurais pas. Ma dette ne sera jamais épurée jusqu'à mon décès. Anciennement, quand on était gravement malade et qu'on était guéri, beaucoup de personnes faisaient une potale et construisaient. Ou alors, ils faisaient une grotte en Notre-Dame-de-Lourdes. Ou à Saint-Adelin, à Saint-Antoine. En point de vue de remerciement, de guérison miraculeuse. Voilà. Je trouve que c'est vraiment essentiel dans la vie. Oui, on a été élevés comme ça. Ce sont mes parents qui nous ont élevés. Aller à la messe. Papa devait aller à la messe. Maman devait aller à la messe. On allait tous les dimanches à la messe. Et on n'aurait jamais... Un dimanche sans aller à la messe, ce n'était pas un dimanche. Il fallait qu'on aille à la messe. Et là, j'ai conservé toujours d'aller à la messe. Et tant que je saurais marcher, j'irais. On n'a plus de bétail, évidemment. Et alors, c'est conduit le tracteur. Ça, c'est facile. C'est un tracteur à boîte automatique. Ça va tout seul. Et ça, c'est encore mon plaisir de travailler. De ne pas rester assis dans un fauteuil, je deviendrai un peu pas bien à l'aise. Donc, l'un des années qu'on habite au village, on a toujours été vraiment bien accueillis dans le village. Et on fait plaisir à tout le monde. On rend énormément de services. Et on en est récompensés par les gens. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501